Bonjour tout le monde, on a la troisième vidéo de la troisième leçon mesure de longueur, masse et surface, archipel mat CM2. Le premier exercice de la page 20, on a un touriste a fait le voyage Casablanca-Tiznit en passant par Marrakech et Agadir. La distance qu'il a parcourue est 500 km. Calcule la distance qui sépare Agadir de Tiznit en kilomètres et en mètres. On a la distance entre Casablanca et Marrakech est 215 km et entre Marrakech et Agadir, on a 203 km et on va calculer la distance entre Agadir et Tiznit. On a déjà la distance qu'il a parcourue est 500 km, c'est-à-dire de Casablanca à Tiznit. Donc, pour calculer la distance qui sépare Agadir de Tiznit, on doit retrancher 215 km et 203 km de 500 km. Alors, 500 moins 215 plus 203 est égal à 500 moins 418 est égal à 82 km. Donc, la distance qui sépare Agadir de Tiznit est 82 km, est égal à 82 000 mètres. Le deuxième exercice, Madame Salma achète un gigot d'agneau de 2,5 kg, l'os pèse 350 g et à la cuisson, la viande perd 200 g. Combien pèse le gigot après la cuisson? Donne la réponse en grammes puis en kilogrammes. On convertit 2,5 kg en grammes parce qu'on a les autres données en grammes, on a 350 g et on a 200 g. Puis, on va retrancher 350 g et 200 g de 2500 est égal à 1950 g. Après, la cuisson, le gigot pèse 1950 g est égal à 1,95 kg. L'exercice 3 de la page 20. On veut effectuer le pavage d'une surface de 10 mètres carrés. Combien faut-il de carreaux de 5 cm de longueur et 4 cm de largeur? On commence par la surface d'un carreau, donc 5 fois 4, c'est-à-dire la longueur fois la largeur est égal à 20 cm². On a la surface d'un carreau et 1 cm². On doit convertir 10 mètres carrés en 1 cm² est égal à 100 000 cm². Alors, 100 000 divisé par 20 est égal à 5 000. Il faut 5 000 carreaux.